Hey yo tout le monde c'est Rookie, on se retrouve sur Warzone. Aujourd'hui je vous présente mon top 5 SMG pour la saison 5 rechargée de Warzone. On commence avec en cinquième position un fusil d'assaut avec son kit de conversion qui est du coup la BP50. La kit de conversion dont je parle est le kit Jack Revenger et franchement elle est toujours pas mal cette BP50 elle n'a pas été spécialement modifiée durant la mise à jour de la saison 5 rechargée. Avec le kit Jack Revenger je mets les munitions à grains élevés 9 mm pour augmenter la portée des dégâts et la vitesse des balles. Je mets également le silencieux Sonic en bouche pour les mêmes raisons. Le laser Kimura Reel 33 pour optimiser tout ce qui est vitesse de visée. Et en dernier accessoires puisque en fait tous les autres sont bloqués en dehors de la lunette et de la poignée arrière. Soit vous mettez une lunette, soit vous mettez une poignée arrière. Moi j'ai plutôt un fait pour la poignée arrière avec la bande de poignée TRST4 qui permet du coup contrôle du recul. Pour rappel le kit Jack Revenger permet quand même de transformer la BP50 un peu en SMG avec notamment du coup surtout des gains en mobilité. En 4ème position je vais jouer la Striker. La Striker qui pour le coup sur le patch de la saison 5 rechargée a été touchée avec une portée de dégâts qui a été augmentée. Globalement toutes les armes ont eu surtout des portées de dégâts augmentées. Certaines armes ont eu aussi des dégâts diminués notamment tout ce qui est statique HV et STG 44 ce qui fait qu'elles sont beaucoup moins fortes à jouer maintenant. Donc en 4ème position je disais la Striker. Voici la classe que j'utilise donc du coup en bouche on va mettre le silencieux de quartier m pour tout ce qui est donc contrôle du recul et avoir aussi caractère discret sans trop pénaliser la vitesse de visée. En axeoir canon on va mettre le jack slash qui est donc très récent qui est un accessoire à débloquer, un accessoire hebdomadaire et il est très fort qui permet un contrôle du recul et un gain de mobilité. On va mettre le canon long Striker Recon pour tout ce qui est portée dégâts vitesse des balles. En viseur vous mettez ce que vous voulez. Moi c'est la net jack sans verre parce que l'on sait que son recul visuel est très faible. Et enfin en cartouche en munitions on va mettre les 48 cartouches pour pas trop pénaliser quand même la mobilité de l'arme. En 3ème position on va retrouver la Supérie 46 qui avait été patch durant le début de la saison 5 mais qui reste toujours pour moi très forte avec une nouvelle classe. La voici donc en bouche silencieux de quartier m recul horizontal, discrétion, sans trop pénaliser la vitesse de visée. En axeoir canon, le garde-main DR-6 tout ce qui est mobilité, maniement. Les munitions à grains élevés 4,6 mm pour tout ce qui est portée dégâts, vitesse des balles et le chargeur de 40 cartouches pour bien évidemment être à l'aise avec ses munitions. Et en dernier la poignée fantôme en poignée arrière pour tout ce qui est donc optimisé, la vitesse de visée et la vitesse de transition du sprint au tir. Ensuite on passe du coup à la deuxième position qui est pour moi un petit coup de coeur c'est la FGX Horus avec du coup pour la classe c'est toujours à peu près la même chose mais du coup en bouche silencieux de quartier mètres pour tout ce qui est contrôle du recul, optimisation, enfin ne pas tromper la visée de visée et puis surtout être discret vous l'aurez compris. En axeoir canon, moi j'utilise la poignée avant OP SMG, je l'ai découverte durant cette saison elle est vraiment pas mal, elle permet du coup tout ce qui est précision du tir au jugé, vitesse de visée, vitesse de transition du sprint au tir sans trop pénaliser le contrôle du recul parce que c'est quand même ce qui fait beaucoup défaut à cette arme. En canon, on met le canon long SYN 9 pour tout ce qui est porté, dégâts, vitesse et balles. En visée, vous mettez celui que vous voulez moi j'ai mis le déflecteur ardoise avec la lunette jackson vert c'est celui que j'aime bien et le dernier que j'aime bien également c'est le NIDAR modèle 2023. Et enfin en munitions, on met les 48 cartouches. Et enfin, pour couronner ce top 5, depuis du coup que la statique HV a été nerf avec du coup une portée de dégâts et des dégâts qui sont diminués, j'utilise pour moi celle qui domine un peu maintenant, c'est la MCW, un autre fusil d'assaut avec son kit de conversion. En l'occurrence, son kit Jack Raven qui permet du coup de la transformer en SMG avec une mobilité qui est accrue, une dispersion, enfin une précision du tir au G qui est augmentée, une cadence de tir aussi, vitesse transition de seconde au tir améliorée et surtout un profil de dégâts également augmenté. La MCW, elle a été touchée durant le patch et toute la portée de ces dégâts ont été augmentés. Pour le reste de la classe, j'utilise en poignée arrière la poignée RB Rapid Strike pour tout ce qui est vitesse de visée, vitesse de transition du seconde au tir. On utilise le chargeur de 40 cartouches, le garde-main DR6 en axe fort canon pour tout ce qui est mobilité et maniement de l'arme. Et enfin, en visiteur, vous utilisez ce que vous voulez, moi j'utilise la lunette Jack sans verre. Voilà, j'espère que ce petit top 5 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres armes que vous auriez aimé voir dans ce top 5 SMG. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501